Thierry Madamar, actuellement interne en rémunération chirurgicale à Bicêtre, et vous parliez de la pression expiratoire positive, et de son optimisation, de sa personnalisation de manière simple au lit du malade. Pour commencer, quelques mots sur le syndrome de stress respiratoire évu, le SDRA, avec la manière dont on a appréhendé sa prise en charge via la ventilation mécanique au fil des années. Avant les années 90, la ventilation mécanique avait un objectif d'oxygénation. Puis, après les années 90, la découverte des lésions induites par la ventilation mécanique, les volotraumatismes, les barotraumatismes et les athélectromatismes, la ventilation mécanique a pris une dimension plus protectrice. Donc, les lésions induites par la ventilation mécanique, je viens d'en parler, ce sont les volotraumatismes, les barotraumatismes et les athélectromatismes. Les athélectromatismes, ce sont ces lésions d'ouverture et de fermeture des voies aériennes liées à un défaut du surfactant, au poids du poumon, et sur lesquelles la pression expiratoire positive va jouer un rôle très important. Donc, malgré ces avancées majeures dans la compréhension de la pathologie, la publication de grands essais randomisés contrôlés qui nous disent qu'il faut ventiler les patients avec un plus faible volume courant, qu'il faut respecter une pression motrice inférieure à 15 cm d'eau, ces essais ont montré une diminution de la mortalité. La mortalité dans cette maladie reste encore très élevée, 35 à 45 % et des questions restent non résolues, notamment le niveau de pression expiratoire positive avec lequel il faut ventiler les patients. Il y a eu, au début des années 2000, d'autres grands essais randomisés contrôlés qui ont tenté de ventiler les malades à haut niveau de PEP versus bas niveau de PEP, guidés par la FIO2 pour les études Aioi et Loves, ou encore guidés par la pression de plateau pour l'étude express. Ces études sont non significatives sur la mortalité. Probablement qu'on ne se pose pas la bonne question. Si on reprend la physiopathologie du syndrome de détresse respiratoire aiguë, c'est une diminution des volumes, de tous les volumes, notamment de la CRF, la capacité résiduelle et fonctionnelle. Et le babylum, qui est un concept qui a été décrit par Gatineoni, correspond à ce petit volume persistant disponible pour la ventilation. Et donc, c'est cette zone normalement aérée de la bilingue. Il y a également des zones faiblement aérées et des zones non aérées, mais qui sont recrutables, et qui sont celles qui vont nous intéresser pour la fréquence créateur positive. Et il y a des zones consolidées non recrutables, avec une pression critique d'ouverture au-delà de 60 cm d'eau, et qui ne seront jamais recrutables, en tout cas avec des pressions acceptables. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la part de zone recrutable chez le patient, et quel niveau de PEP va permettre de maintenir, recruter ces territoires qu'on vient de réouvrir, sans trop surdissendre les zones normalement aérées, déjà ouvertes ? Toujours Gatineoni a montré qu'il y avait deux profils, des profils à haut potentiel de recrutabilité, et des patients à bas potentiel de recrutabilité. Et donc, suite à cette étude de 2006, le goal standard, les coupes scénographiques se sont imposées comme étant le goal standard pour définir ce potentiel de recrutabilité, pour des raisons évidentes, c'est absolument pas utilisable en pratique clinique. Et donc, la question qu'on se pose, que j'ai tenté, que je me suis posée, c'est comment prédire la recrutabilité de manière simple au lit du malade ? Une première chose, c'est le stress index. Si on analyse, l'analyse de la pente de la courbe d'insufflation permet de détecter un recrutement lors de l'insufflation, ou à l'inverse, une surdistension. Certains ventilataires affichent directement ce chiffre de stress index, inférieur à 1 ou supérieur à 1, mais en fait, l'analyse visuelle, il a été montré qu'elle était tout aussi fiable. Donc, un stress index inférieur à 1, ou une courbe concave vers le haut, on dit un recrutement lors de l'insufflation, et, à l'inverse, un stress index supérieur à 1, ou une courbe concave vers le bas, indique une surdistension lors de l'insufflation. Les courbes pressions-volumes, elles sont, on peut les obtenir grâce à une insufflation à débit de l'an, si on comprend l'équation de mouvement du système respiratoire, et qu'on tente, qu'on diminue le débit, je vais montrer avec la souris, qu'on diminue le débit V prime qui est en vert, au plus bas, enfin, on ne peut pas l'annuler, eh bien, on peut s'affranchir de la pression résistive, et on obtient cette courbe avec la pression en abscisse et le volume en ordonnée, et une courbe de compliance. L'analyse de cette courbe pression-volume, elle permet de mettre deux hypothèses. La première, c'est un point d'inflexion inférieur, en dessous lequel le poumon est collé, et donc, en dessous lequel la PEP ne devrait pas être, et une deuxième hypothèse, un point d'inflexion supérieur, au-delà de quelle une faible augmentation de volume augmente, enfin, génère une grosse augmentation de pression, et donc, la pression expératoire positive ne devrait pas être au-dessus. Bon, ces deux points d'inflexion ont été très critiqués, puisque le recrutement aurait eu le pli du long de l'insufflation, et il y aurait encore du recrutement au-delà du point d'inflexion supérieur. Mais on utilise encore, je parle de ces co-pressions-volume, puisqu'on les utilise encore comme méthode de référence par rapport à deux techniques d'évaluation de la recrutabilité au bise du malade, qu'on verra plus tard. Et surtout, de cette manière-là, en fait, si on reconstruit plusieurs co-pressions-volume à différents niveaux de PEP, on peut obtenir un volume recruté. C'est pour ça que cette co-pressions-volume est intéressante. Et une nouvelle chose qui a été décrite par l'équipe de Laurent Brochard à Toronto, c'est l'AOP, la pression d'ouverture des voies aériennes. Il redéfinit ce point d'inflexion inférieur. Le point d'inflexion inférieur ne correspondrait pas à l'ouverture du poumon, mais à l'ouverture des voies aériennes, puisque toute cette première partie de la courbe, en rouge, en fait, ça correspond à la compliance du circuit. Toute cette partie-là, c'est du gaz qui est comprimé dans le circuit, jusqu'à ce qu'on attienne la pression d'ouverture des voies aériennes différente chez chaque patient. Ici, elle est très élevée, elle est à 15. Et donc, ensuite, le volume peut rentrer, puisqu'on a maintenant cette pression d'ouverture des voies aériennes. Donc, ils ont réinterprété la courbe pression-volume. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, sur la littérature qui commence à émerger sur le sujet, elle serait en moyenne de 9 à 10 cm d'eau, mais jusqu'à 20 cm d'eau dans une étude. Elle se représente chez 41 % des patients en SDRA. Les conséquences, c'est que ça fausse nos mesures au lit du malade. On surestime la driving, on sous-estime la compliance. Le mécanisme, il est encore hypothétique. On sait que c'est plus fréquent chez les patients obèses. Voilà, pour l'AOB. Une méthode des mesures des volumes pulmonaires qu'on fait ici dans le service au lit du malade est possible grâce à la technique de dilution de l'azote. Pour faire simple, si on a un produit avec une concentration donnée et qu'on vient de diluer dans un volume inconnu, on a une nouvelle concentration et on peut en réduire le volume initial. C'est comme ça qu'on peut déduire les volumes pulmonaires. Je pense que c'est en varier la FiO2 et on calcule le lavage de l'azote. Donc la mesure des volumes pulmonaires, elle permet d'avoir le volume pulmonaire pour fin d'expiration. Je vais passer à l'eau avec ici un poumon, avec le babylung, des zones normalement aérées, et ici des zones peut-être plus tard, on ne sait pas encore. Si on a un volume pulmonaire de fin d'expiration à 600, à PEP5, et un volume, une compliance par exemple, à 30, et bien si on rajoute 10 de PEPF, nécessairement la formule nous dit qu'on obtiendra un volume pulmonaire de fin d'expiration de 30 par 10, 300, donc on aura 600 plus 300. On mesure un volume pulmonaire de fin d'expiration de 900, ça c'est dans le cas où on n'a pas réussi à maintenir recruté un territoire grâce à notre PEPF. Donc ça c'est un patient qui n'est pas recruteur. Par contre si on obtient un volume pulmonaire de fin d'expiration supérieur à 900, donc imaginons, il ouvre le volume pulmonaire de fin d'expiration, c'est peut-être, c'est qu'on est allé réouvrir des territoires qui ont été recrutés. Donc la mesure des volumes pulmonaires nous permet ça, c'est de mesurer le volume qui a été recruté et de voir s'il est supérieur au volume qui est prédit par l'augmentation de la PEPF. Voilà. En pratique, c'est assez facile à réaliser, il faut juste des lignes d'échantillonnage et un module de gaz. C'est ce qu'on fait ici, ça prend 45 minutes puisqu'on évalue plusieurs niveaux de PEPF, on le met sur le ventilateur, on veut qu'il passe de 5, 7, 9, 11, qu'il évalue le volume pulmonaire de fin d'expiration à ces niveaux de PEPF-là et il faudra vérifier que l'augmentation du volume pulmonaire de fin d'expiration est supérieure au volume prédit par l'augmentation de la PEPF pour voir si on a gagné de la recrutabilité, enfin si on a recruté du volume. Ça permet également de suivre les volumes dans le temps. Malheureusement, dans la littérature, il n'y a pas encore de seuil pertinent de ce volume recruté supérieur au volume prédit par l'augmentation de la PEPF et on n'a pas d'évaluation de la surdistension, ce qu'on fait dans le service qu'on utilise de manière concomitante de la compliance. Et si la compliance s'y compte trop, c'est d'ailleurs qu'on a fait trop de surdistension. une manœuvre plus simple qui ne nécessite pas de matériel qui a été également décrite par l'équipe de Laurent Brochard à Toronto, ils ont fait la manœuvre inverse, c'est-à-dire qu'ils passent de 15 à 5 de PEPF, ils font le chemin inverse et juste en regardant le volume expiré en passant de 15 à 5 de PEPF, ils estiment, ils ont mesuré le volume recruté de cette manière-là, en passant, donc on diminue la fréquence respi, on passe de 15 à 5 de PEPF, le ventilateur nous affiche à ce moment-là, à la première expiration, un volume, et donc ce volume recruté, ça sera le volume expiré, moins le volume prédit par l'augmentation de la PEPF, moins le VT avec lequel on ventile les patients. C'est la première fois qu'on peut avoir une évaluation du coût de la recrutabilité, puisque ce volume en soi, il ne veut pas dire grand-chose, on a vu qu'il n'y avait pas encore de seuil dans la littérature, donc ce volume, ils en ont fait une compliance, ils ont comparé à la compliance du baby-long, donc ça nous fait une probabilité de répartition du volume entre le poumon recruté et le baby-long. La médiane dans cette étude, elle était à 0,5, ça définit uniquement si le patient est recruteur ou non recruteur, on n'a absolument pas de PEPF précise avec lesquelles il faut ventiler malade, c'est juste un profil. Donc on peut le calculer en ligne, on rend tous les chiffres nécessaires pour faire le calcul et ça nous donne automatiquement un ratio qui est en vert quand il est super à 0,5 et en rouge quand il est inférieur à 0,5. Donc 0,5, ça veut déjà dire qu'il y a plus d'inflation que de recrutement. Pour un ML qui va dans le recrutement, il y en a deux dans l'inflation. Donc ça ne nécessite pas de matériel, c'est très facile à réaliser au lit du malade et ça prend quelques minutes et c'est le premier outil qui permet d'évaluer la surdistension. Malheureusement, ça définit juste un profil, pas un niveau de PEPF précis comme je vous l'avais dit et le seuil reste encore à définir dans la littérature qui commence à émerger sur le sujet. Dans la première étude, la médiane était à 0,5 et on a des études qui vont jusqu'à 0,8, 0,9, des études récentes. Finalement, il y a probablement une très grosse zone grise. Ce qu'on peut dire, c'est que plus le patient s'éloigne de 0,5, plus il est proche de 1, plus il est positif, plus il est recruteur et à l'inverse, plus il se rapproche de 0, plus le patient fait probablement trop d'inflation. Il y a également un souci de fiabilité de la mesure. Parfois, il suffit de changer une toute petite chose et ça fait complètement basculer le patient d'un profil recruteur à non recruteur. Donc les seuils restent encore à définir. Pour conclure, une proposition d'algorithme face à un patient d'un SDRR sur lequel on voudrait optimiser la pression respiratoire positive, il faut commencer par la mesure de l'AOP puisque s'il y a une AOP, il faudra faire le range de R sur I au lieu de faire entre 5 et 15 de PEP, il faudra faire entre, s'il y a 7 d'AOP, il faudra faire un minimum entre 7 et 17. Si le patient a un profil non recruteur, on peut mentir les patients avec des bases PEP et s'il a un profil recruteur, peut-être que là, ça peut être intéressant d'aller chercher le cap d'échantillonnage, le module des gaz et de faire la mesure du volume filonnaire de fin d'expiration à partir d'un niveau de PEP assez élevé, par exemple entre 10 et 20, comme ça, ça permettrait de ne pas recruter le malade en commençant à enlever les plus bas de niveau de PEP et ça permettrait d'affiner le niveau de PEP. Il faudra toujours faire attention à ce que les pressions de plateau restent inférieures à 30, la driving pressure sera 15 et il faudra se soucier de l'hémodynamique également avec des bons potes PEP. Pour conclure, ce sont des méthodes au lit du malade qu'on peut faire ici dans le service mais il y a plein d'autres méthodes. La pression osevagienne permet de guider le niveau de pression expérateur positif, l'impédance métrie également, l'échographie pulmonaire. Il y a encore besoin de plus larges études pour valider l'assurie, définir le seuil et il faudra avant tout respecter les règles de sécurité qui sont pour l'instant la ventilation à 6-8 mL kg et une driving inférieure à 15.